Contre, il est adopté. Nous passons 288. Madame Bagné, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. La responsabilisation accrue induite par le WIPUB. La mise à l'index, peut-être même de ceux qui préféraient encore le papier, n'a qu'un but. Réduire le volume de publicité papier, dont la place au passage dans la presse écrite se réduit aussi fortement. Seulement au fond, ce qui ne changera pas, et on n'y peut rien, c'est la nécessité pour les industriels de mettre en avant leurs produits. Du coup, je m'interroge. Le volume de publicité papier perdu va se retrouver, qu'on le veuille ou non, sous un format numérique. Or, des études montrent, très sérieuses, qu'une même campagne publicitaire a beaucoup plus d'impact sous un format numérique qu'en version papier. Je vous invite d'ailleurs à regarder mon exposé sommaire. Je souhaiterais donc qu'on inscrive dans le cadre de l'expérimentation une mesure précise de l'impact environnemental créé par ce basculement de la publicité papier vers sa version numérique. Je propose de l'inscrire noir sur blanc via cet amendement et au bénéfice de notre environnement, bien sûr. Merci beaucoup. Madame Bagné, Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Il est évident, Madame la députée Bagné, que le basculement de l'imprimé publicitaire vers du numérique pourrait avoir des conséquences en matière environnementale. C'est la raison pour laquelle, je l'avais déjà dit tout à l'heure, je serais favorable à l'amendement 71-90 de notre collègue Gaillard-Migné, qui justement va permettre de mesurer précisément l'impact de cet éventuel basculement. Donc une demande de retrait au profit de cet amendement. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Oui, même avis, Monsieur le Président. Et vous mentionnez votre exposé des motifs, Madame la députée, et évidemment je l'ai lu. Vous mentionnez une étude ACV de Cantis, qui montrerait que l'imprimé publicitaire papier est toujours meilleur que la publicité numérique. Alors je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites pour comparer l'impact environnemental de la publicité papier et de la publicité numérique, mais moi j'invite tout le monde à rester prudent, car à ce jour on a encore du mal à quantifier les impacts environnementaux du numérique et les impacts de la filière forestière ne sont pas toujours pris en compte dans leur globalité. Il en résulte des marges d'incertitude très importantes qui ne permettent pas réellement de faire des comparaisons. Et par ailleurs, l'étude dont vous parlez a étudié un scénario de publicité numérique intégrant systématiquement des vidéos, ce qui est du coup assez maximaliste. Donc moi ce que je souhaite, c'est qu'on puisse continuer à faire ce travail. L'expérimentation va nous aider à le faire, ainsi que les amendements, dont celui qui vient d'être adopté et celui qui va être adopté par la suite, qui vont nous permettre justement d'avancer dans la réflexion. Donc en attendant, je vous demande le retrait. Merci beaucoup. L'amendement est-il retiré ? Je vais le maintenir pour l'importance du sujet malgré tout. Alors l'amendement est maintenu, je le mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui n'est pas adopté. Nous passons au 6 000.